Bienvenue dans mes vidéos de l'équilibriste. Mon nom est Nadine Gaudreau et aujourd'hui je vais regarder avec vous une respiration. Alors la respiration boule d'air qui va permettre de détendre votre système nerveux mais de relâcher aussi le diaphragme. Alors avant de s'installer pour respirer, je vous suggère de le faire allonger. Ça va être plus facile à sentir mais sinon ça peut être fait assis aussi. Je vais démontrer avec mon petit ballon un petit peu qu'est-ce que je veux dire puis après je vais vous guider dans quelques respirations. Alors à l'inspiration, vous allez aller porter l'air dans votre ventre pour former une petite boule d'air. Alors c'est une même boule d'air, imaginez-la qui est un petit peu plus petite que ça. Puis cette boule d'air là, vous allez la déplacer de votre ventre à votre thorax. Alors derrière votre sternum puis de là vous allez l'expirer. À l'inspire, vous allez placer votre boule d'air derrière, derrière votre sternum. Alors dans votre cage thoracique, vous allez la déplacer vers le ventre puis vous allez l'expirer. Alors c'est un petit peu pour imager, ça fait que vous allez, quand vous inspirez, bien c'est sûr il y a un petit moment où il n'y a rien qui se passe, c'est là que vous allez déplacer votre boule d'air d'endroit pour l'expirer dans l'autre zone. Puis à l'inverse aussi, vous inspirez, vous déplacez la boule d'air puis on l'expire. Alors on teste ça, installez-vous confortablement, ça peut être assis, ça peut être couché sur le dos. Allez-y confortablement, ça peut être complètement allongé ou les genoux fléchis. Vous allez inspirer dans le ventre en essayant d'imaginer que vous créez une petite boule d'air. De là, déplacez votre boule d'air dans la cage thoracique. Puis expirez. Inspirez dans la cage thoracique derrière la sternum en recréant votre boule d'air. Déplacez votre boule d'air vers le ventre, puis expirez. Inspire dans le ventre. Créez la boule d'air. Transforme la boule d'air par le thoracique. Expire la boule d'air. Inspire dans le thoracique. Créez la boule d'air. Déplacez la boule d'air dans le ventre, puis expirez la boule d'air. On y va une dernière fois. Inspire la boule d'air. Déplacez la boule d'air vers le thoracique. Expire la boule d'air. Inspire la boule d'air dans le thoracique. Déplacez la boule d'air vers le ventre, puis expirez la boule d'air. Alors, évidemment, vous y allez à votre rythme. Ça se peut que ce que j'ai guidé, c'était trop rapide ou trop lent pour vous. Alors, l'important, c'est d'aller à votre rythme, puis vous pouvez y aller comme ça à peu près une minute pour vraiment aller vous calmer. Ça peut être fait avant de dormir le soir. Ça peut être fait dans votre pause travail, s'il y a quelque chose qui vous stresse ou peu importe. Alors, quand vous en avez besoin, vous me donnerez des commentaires pour ceux qui l'auront essayé. Alors, peut-être au début, ça va être un petit peu difficile, ce déplacement de boule d'air d'une place à l'autre. Mais vous allez voir, à force de le faire, vous allez être de plus en plus habile. Alors, merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501